Est-ce qu'il y a des petits carrés? Oublie pas ton commentaire. C'est fait à rêver. Mais je pense qu'il reste qu'il se donne, parce qu'on leur pose une question, puis ils disent deux mots, puis on est comme « Ah! Désolée, fini! » Si on est mieux, on passe à moins qu'on. On va dire merci. J'ai l'impression que ça les stresse, non? Parce qu'ils essaient de parler comme « Maudit, peut-être que j'aurai plus de temps sur les temps de temps. » Laisse-t'utiliser un petit peu. C'est pas froid. Bon, un petit café. Est-ce que tu fais du café? Oui, un petit café. Oui, oui, oui. C'est la souris. La souris, tu acceptes? Le comment? Si les besoins sont plus dépalassés. Oui, tantôt, il était jusqu'à là, puis ça marchait. OK, parfait. Le rapport au sein. Bonjour, et bien vous, vous êtes compliqués dans le cadre. Référez-vous les instruments en chantant? Ah, pensez-vous, c'est bien. Si quelqu'un dispose de 20 minutes après de présenter son temps, j'afficherai un 4 fois pour inscrire les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la semaine dernière. Lors des 10 dernières secondes du discours, il n'arrête de réduire le nombre de secondes. Si vous n'avez pas terminé votre revocation en 5 minutes, elle sera arrêtée par fin de partir à la période de vie. Vous verrez des questions directement de 5 minutes qui est allouée aujourd'hui à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler aux juristes qu'il est obligatoire de vous poser au moins une question lors de cette question. Je vais le dire que vous ne trouvez en aucun s'en déployer le nom ou encore la fournance de votre université après que c'était d'être fiscal. J'aimerais demander au public le temps que vous aurez faim sur un téléphone cellulaire. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite vous pourrez décider votre programme. Bonjour. François Verbi, CPAC. Bonjour. Bonjour, Sophie Bergeron-Leblanc. Je suis CPACA et je travaille à l'Ordre des CPA. Bonjour. Nous voici Madame Gaudette. Ici présent, mes collègues, Étienne Thomas, Francis Brisson et moi-même, Samuel Lorrain, pour répondre à votre question, c'est-à-dire établir la planification du mémo de l'audit de la nouvelle, du nouveau client, excusez-moi, donc la réserve MK, ainsi que répondre au questionnement de la nouvelle chef des nations, Madame Boiseli. Premièrement, je vais vous démontrer le plan de présentation. Donc, plan de question d'audit. Ensuite, complexe sportif qui est un élément clé, là, au niveau des informations que nous avons obtenues. La gouvernance et finalement le contrôle interne, parce qu'on veut alors émettre des suggestions, là, justement, au questionnement, là, de Madame Boiseli. Donc, une fois la planification de l'audit, on vous a détaillé les étapes, ici. Donc, vous les connaissez de toute façon. Donc, ensuite, bien sûr, l'acceptation de la mission. Nous avons, comme vous le savez, on vous les énumère, mais on accepte comme quoi que ça a déjà été fait de votre part. Donc, la mission est déjà acceptée. Ensuite, au niveau de la compréhension de l'entité. Donc, la question qu'on rend, c'est que Madame Boiseli, elle incarne vraiment l'espoir dans la communauté. Donc, elle est tout simplement la voie d'avenir. Elle tient à cœur des membres de sa communauté et, bien sûr, surtout les jeunes. d'où pourquoi nous allons vous parler du compréhension sportif. Donc, sinon, si on y va de façon plus spécifique, on a bien sûr une réserve, c'est-à-dire un organisme public. En Suisse, c'est financé en très grande partie par le ministère des Affaires autochtones. Par contre, comme j'ai mentionné, Madame Boiseli est rentrée en poste en juin dernier. Donc, c'est la première fin d'exercice pour cette année. Ensuite, on a également un nouveau directeur financier qui rentre en poste durant l'année et un nouveau directeur général. Ensuite de ça, il y a le projet du compréhension sportif qui coûte un net de compte. Et finalement, les utilisateurs des états financiers sont bien sûr la population et surtout le gouvernement. C'est-à-dire, en exemple, le ministère des Affaires autochtones qui octroie les subventions à l'organisme. Donc, premièrement, au niveau de l'analyse des risques, nous avons mis l'équation emblématique. Donc, les risques d'acceptables représentent quoi ? Le risque inhérent, multiplié par le risque lié au contrôle et multiplié par le risque de nombre de détections. Donc, le risque inhérent étant tout simplement le risque d'une erreur qui s'est produite au niveau de l'entreprise sans de prendre en compte des contrôles. Les contrôles sont tout simplement le risque lié au contrôle interne de l'entreprise et finalement, on trouve par détection le risque de nos détections justement. Donc, premièrement, au niveau du risque d'acceptables, ou du risque d'acceptables, excusez-moi. Donc, on évalue à faible. Pourquoi ? Parce qu'on est un nouveau visiteur, donc c'est un nouveau client. Ensuite, il y a plusieurs nouveaux projets en marche par la direction. Comme j'ai mentionné plus tôt, valeur de fond très important, donc le ministère des Affaires autochtones. Et ensuite, on a également le nouveau projet du complexe sportif pour les jeunes de la région. Ensuite, au niveau du risque inhérent, nous avons établi à élever. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la gouvernement, on va vous l'expliquer de façon un peu en profondeur, en fait, rendu à cette étape-là. Par contre, il faut comprendre qu'il y a un certain manquement. Ensuite, il y a une motivation de manipulation des états financiers. Pourquoi ? Parce que les subventions sont accordées sur la base des charges de l'année précédente. Donc, évidemment, il y a une certaine motivation d'augmenter les charges pour ainsi augmenter la subvention, tout simplement. Donc, il va pouvoir, bien sûr, il prêter l'attention. Ensuite, il y a bien sûr les luttes concernant les pratiques comptables que Mme Wasabi a soulevées. On vous en parle plus en détail un peu plus tard, mais bref, c'est tout nouveau. En fait, il y a des pratiques du personnel en place de présentement. Et bien sûr, comme déjà mentionné, il y a deux postes clés qui sont bien sûr remplacés ces années, donc le directeur général et le directeur financier qui peut intervenir. Donc, nous suggérons nouvellement acquis. Et on a également le nouveau directeur général qui provient des travaux publics. Donc, il n'y a sûrement aucune distribution de mesures en présent, mais il faut d'abord voir son calculabilité, savoir s'il y a quand même des bases au niveau de la comptabilité ou des contrôles, etc., pour, en fait, siéger à cette bonne fonction. Donc, ensuite, restez au contrôle. Encore une fois, les états bien élevés. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'accès aux actifs, donc problèmes de protection d'actifs, que nous allons encore une fois énumérer en détail un peu plus tard. Et les procédures d'acceptation, en fait, surtout les procédures d'acceptation d'effets de temps et les procédures de comptabilisation des factures qui sont déficientes au niveau du acteur, M. Jérôme. Donc, ce que ça nous donne, si je reprends l'équation de base. Donc, un RAD faible, du plus large élevé pour élever. Donc, l'Oxomoto, ça nous donne… Excusez-moi, j'en pense. Élevé, élevé, il y a la faible. Donc, par différence, on trouve notre risque de non-détection qui est faible. Donc, pour pouvoir ramener notre risque d'outil acceptable à la faible. Donc, au niveau de la stratégie d'outil, je vais laisser mon collègue. Donc, au niveau de la stratégie doutil, c'est sûr que, étant donné que les procédures de contrôle interne sont vraiment… en fait, elles ne sont pas optimales. C'est sûr que, normalement, en théorie, on pourrait faire une procédure collaborative. Cependant, on sait qu'en pratique, c'est beaucoup trop long si on fait une procédure collaborative sur l'ensemble des comptes. Donc, ça, l'idée de faire, c'est faire une procédure mixte, mais faire une procédure collaborative sur les comptes de charges en particulier, étant donné que c'est les comptes les plus à risque de l'entreprise, puisque, comme mon collègue l'a mentionné, les subventions sont directement reliées aux comptes de charges. Puis, faire aussi une procédure collaborative sur les comptes à risque, où il y aurait des grosses lacunes au niveau des comptes 3. Ça, on va vous en parler un petit peu plus loin. Donc, pour ce qui est des seuils de signification, c'est sûr qu'on va faire 0,5 % des charges. Là, présentement, il y a un montant. Cependant, on va faire juste après les correctifs. Donc, il va y avoir des modifications, donc on ne peut pas cliquer tout de suite le montant. Mais, on va faire le montant avec les ajustements qu'on va suggérer. Puis, par la suite, ça va être 0,5 % des charges pour déterminer le seuil de signification globale. Puis, pour trouver le seuil des travaux, donc ce qu'on va utiliser lorsqu'on va faire nos tests, on va utiliser 70 % de celui-ci. Donc, au niveau de l'information financière, donc là, on l'a placé au niveau, dans la plate-question globale, tant que ça va directement changer les seuils et plusieurs informations. Donc, premièrement, on va parler des problèmes de suspension, des charges de déneigement, des comptes clients, puis de l'immobilisation. Donc, premièrement, pour ce qui est de la suspension, le ministère autochtone nous a remis une suspension. On a signé un contrat avec eux à partir du 1er avril 2017, qui nous confie, en fait, un montant de 1,350,000 $ pour les trois prochaines années. Donc, ils nous ont donné ce montant-là en nous disant qu'ils financent le projet avec les trois prochaines années. L'entreprise, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris ce montant-là, elle l'a comptabilé comme un produit dans les stocks financiers. Cependant, ce sont les normes. On va juste se demander deux choses. Vraiment, est-ce qu'on aurait dû comptabiliser cette subvention-là? Donc, vraiment, est-ce qu'on a une assurance résonante que les critères vont être respectés? Puis, est-ce que le montant est estimable? Tant donné qu'on a déjà reçu le montant, on peut donc dire de source de l'âme qu'il est destinable. Donc, ça va être 1,350,000 $. Puis, les critères, est-ce qu'on a une assurance résonante que ça va être respecté? Étant donné que c'est des produits, quand on dit résonante, ça veut dire quasi-certain. Donc, 90 % et plus de chances que les critères soient respectés. Étant donné, dans ce cas-là, que les critères, c'est seulement de faire un rapport par année qui dit qui on a embauché, il y a combien de personnes sur le territoire et combien qui sont à l'extérieur de la réserve, on a une assurance quasi-certaine. Donc, on a bien fait de le comptabiliser. Cependant, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé en entièreté dans les produits. Cependant, étant donné qu'on était le 1er avril 2007, lorsqu'on l'a signé, puis c'était pour trois ans que la fin de l'exercice, c'est le 31 mars 2018, on va devoir venir se prendre un 12 mois pour faire le rattachement des produits des charges. Donc, 12 mois pour cet exercice-ci. Puis, l'autre 24 mois, en fait, on va venir le comptabiliser en subvention perçue d'avance. Donc, ça va être un passif. Puis, à chaque année, en fait, on va venir faire une écriture pour venir mettre le passif en revenu. Donc, on va venir se contacter un revenu année après année. Donc, ça, on va faire ça pour les trois années. Donc, cette année, la corrective, si on fait un sommaire, le correctif, ça va être de venir s'enlever 900 000 des revenus, puis se rajouter un 900 000 des subventions perçues d'avance en passif. Puis, la différence, le 450 000, ça va être un revenu qui a bel et bien été contacter cette année. Donc, une procédure supplémentaire qu'on peut faire pour le compte de subvention, c'est inspecter le contrat, puis valider la date de fin et les conditions respectées. Donc, s'assurer que c'était bel et bien sur trois ans, puis que c'est quoi les conditions-là. C'est sûr que dans l'entreprise, on a vérifié que les conditions, c'était juste d'embaucher des gens, mais on a vérifié si c'était des conditions plus spécifiques pour s'assurer qu'on aurait bel et bien dû comptabiliser cette subvention-là. Ensuite, au niveau des charges de déneigement, présentement, l'entreprise a signé un contrat de six ans à un montant de 25 quilles par année pour faire l'occasion de deux camions de déneigement. Cependant, on doit juste vérifier si c'était bel et bien, si ça aurait bel et bien dû passer en charge ou si on aurait dû passer en contrat de location de financement, donc venir le passant en actif. Étant donné qu'on est en NCCF, les normes s'appliquent toujours. En FRS, les normes ont changé récemment. Cependant, étant donné qu'on est en NCCF, c'est toujours les mêmes normes. Donc, on va venir vérifier les cinq critères. Est-ce que c'est un lien spécifique? Est-ce qu'une autre entreprise pourrait utiliser ce lien? La réponse est oui. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, est-ce qu'il y a une option d'achat prépareur? À la fin, est-ce qu'on pourrait l'acheter avec, par exemple, 30 000 $ de rabais? La réponse est non. Il y a bel et bien un transfert des droits. À la fin, il n'y a pas de transfert des droits, donc ça va voir que ça ne sera plus un noue à la fin. On va devoir le redonner. Cependant, si on regarde au niveau de la durée du contrat, étant donné que la durée du bien, c'est 8 ans, puis nous, on fait une location de 6 ans, la durée, c'est 75 %. Donc, on doit venir se demander, selon la norme, si c'est 75 % et plus, on va venir se le mettre en actif. Étant donné que c'est quand même très près de 75 %, on est venu faire l'autre critère quand même, donc la valeur actualisée des paiements minimaux. Donc, en tenant en compte un 50 000 $ de valeur visuelle garantie. Donc, l'entreprise est responsable qu'à la fin des 6 ans, on ait une valeur de 50 000 $ pour une mobilisation. Donc, en incluant cette valeur-là dans nos calculs, on est arrivé à une valeur actualisée des paiements minimaux de 91 %. Donc, ça, dès que c'est 90 % et plus, également, on va devoir venir le mettre en actif. Donc, l'entreprise, présentement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe des charges de location chaque fois qu'elle fait un paiement en fin d'année. Cependant, ce qu'elle va devoir venir faire, c'est augmenter l'actif, donc se mettre, venir le capitaliser en produit de location de financement. On va devoir augmenter le passif également pour venir se créer ce passif-là. Cependant, on va devoir également enlever la charge, étant donné que cette année, on l'a passé en charge. Donc, la seule charge qu'on va devoir venir se mettre, ça va être une charge selon le taux prescrit multiplié par le montant qu'on va avoir augmenté de l'actif. Donc, l'approche spontanée qu'on peut faire, c'est inspecter les autres contrats de location puis s'assurer que c'est bel et bien des charges et non que ça devrait être plutôt comptabilisé comme des actifs. Donc, s'assurer que les cinq critères sont bel et bien suivis pour les autres contrats de location. Ensuite, pour ce qui est des compétences. Donc, nous, présentant l'entreprise, on a parlé avec M. Jérôme. Cependant, il manque un peu d'informations, dont le montant. Donc, on ne sait pas on a prêté combien. Cependant, on a fait un prêt à la soeur de l'ancien chef d'un certain montant. On n'a pas encore l'information. Puis, on sait que ce montant-là, il est nommé depuis plus de 90 jours. L'entreprise, c'est le passant qu'on vient. Et nous, c'est sûr qu'il manque un peu d'informations, mais on est plus par hypothèse que dans le courant de l'exploitation de l'entreprise, faire des prêts à des personnes, ça fait partie… En fait, on suppose, en fait, qu'ils font des prêts à plusieurs citoyens de leur réserve. Donc, ça fait partie de leur activité d'exploitation. Étant donné, si ça ne serait pas dans l'activité d'exploitation, il ne pourrait pas venir le passant qu'on vient. Cependant, étant donné qu'on suppose, encore une fois, que c'est bel et bien des activités de l'entreprise, il n'y a pas de problème que ça soit passant qu'on vient. Cependant, où c'est un problème, c'est que, présentement, c'est l'ancien chef. Donc, c'est sûr qu'on est… Présentement, Jérôme, ce qu'il nous dit, c'est qu'on ne devrait pas venir le radier parce que c'est la soeur de l'ancien chef, puis qu'elle va finir par le rembourser. Cependant, puisque c'est l'ancien chef, donc il est plus chef, puis que ça fait plus que 90 jours, c'est sûr qu'on a moins de chances de voir cet argent-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une diminution des avantages qu'un futur. On va venir devoir se passer une charge, une mauvaise finance, pour venir enlever le montant, puis on va l'enlever du compte client. Donc, la procédure qu'on peut faire, c'est procéder une analyse du compte client et valider la nature des gens présents. Donc, on va venir regarder c'est quoi qu'il y a dans le compte client, juste pour s'assurer que c'est bien des activités d'exploitation de l'entreprise. Parce que, si ce n'est pas le cas, c'est sûr que ce ne sera pas construit comme un compte client. Ce serait, par exemple, un prêt ou peu importe, mais ce ne sera pas un montant qui devrait être construit comme un compte client si cette opération-là ne fait pas partie des activités d'exploitation de l'entreprise. Ensuite, au niveau de l'immobilisation, c'est sûr qu'on a construit un centre sportif. Puis, l'ensemble des coûts, présentement, il y a l'étude des coûts préalables, l'élaboration des plans, la construction des fondations, tout ça, on les a passés en charge. Cependant, si on regarde les normes, c'est sûr que ça nous dit que si ça procure des avantages économiques futurs, puis on va devoir venir capitaliser les coûts. Dans ce cas-ci, étant donné que, puisqu'on est un organisme qui est financé par les subventions, on a supposé que l'étude préalable des coûts était un coût qu'on était obligé d'acquérir afin de pouvoir avoir cet argent-là. Donc, en fait, la seule raison pourquoi on est venu capitaliser les coûts reliés à l'étude préalable, c'est qu'on suppose que si on ne fait pas cette étude-là, le ministère ne va pas nous donner de subventions, donc on ne pourra pas construire niveau. Donc, cette étude-là est directement reliée aux avantages économiques futurs. Donc, l'ensemble de ces coûts-là ont tous été passés en charge. Maintenant, on va tout les capitaliser. Donc, on va augmenter l'actif de 200 de l'huile, puis on va venir l'enlever des charges de 200 de l'huile. Donc, c'est sûr que la procédure va être de sélectionner aléatoirement des factures d'achat, puis reliées au complexe également, puis s'assurer de la comptabilisation de celui-ci. Donc, s'assurer que chacune des factures qui sont reliées au complexe soient bien capitalisées jusqu'à ce que le complexe soit dans l'état d'opérer, en fait, jusqu'à ce qu'elle soit dans l'état et à l'endroit où elle va pouvoir opérer. Donc, pour l'ensemble des comptes à risque, c'est sûr, sommairement, où est-ce qu'il y avait des problèmes comptables, il peut y avoir des comptes à risque. Cependant, c'est vraiment les comptes clients, les mobilisations, l'ensemble des charges sont vraiment à risque étant donné la nature d'une entité. Cependant, plus particulièrement le compte des salaires étant donné qu'il n'y a pas d'approbation des feuilles de temps, puis les produits de sonvention également peuvent être un compte à risque. Pour ce qui est du complexe sportif, qui est une demande dans le fond de la QHF, qui est le gros projet en fond de cet organisme-là. Donc, ici, on fait un bref sommaire. Donc, justement, c'est financé par le gouvernement, dans le fond, le ministère des Autochtones. Donc, il faut tout faire respecter un budget limité en fonction du débit qui a été établi, de façon à continuer à recevoir la réception, la subvention du débit. Pour faire ça, notre client nous a demandé s'il y avait un rapport spécial qu'on pouvait lui proposer. Donc, le rapport qu'on pouvait proposer, c'est le rapport sur les aspects d'obligation de l'entreprise. Ce n'était pas exactement le terme exact. Toutefois, ce qu'il implique, c'est qu'on va regarder si l'entreprise respecte ses différents contrats, et dans ce cas-ci, le contrat avec le gouvernement qui lui impose, dans le fond, de respecter le débit. Les différentes procédures proposées dans ce tel contrat, premièrement, il y aurait l'inspection du document du gouvernement qui a été approuvé, pour prendre bien connaissance du projet. Ensuite, l'inspection des différentes factures qui ont été passées dans le coût du projet. On pourrait, par la suite, regarder l'avancement des travaux, et finalement, faire un contrôle aussi arithmétique pour établir un lien entre l'observation des travaux, l'avancement des travaux, et aussi les coûts qui ont déjà été passés, pour savoir si on va respecter au fait des années, étant donné que c'est quand même un projet qui ne serait pas dur en l'armée. Pour ce qui est de la gouvernance, ce qui est aussi un problème qui a été mentionné par notre cliente, on va donner quelques recommandations face au problème. Donc, actuellement, il manque deux rencontres par année. Toutefois, en moyenne, 4 personnes ne se présentent pas, et les documents des rencontres sont remis la journée même. Donc, nos conseils. Probablement, pour les deux rencontres annuelles, on trouve que ce n'est pas suffisant. On considère que trimestriellement, ce serait plus adéquat, car sinon, toute situation peut ralentir la prise de décision. Donc, on ne peut pas s'adapter rapidement à un problème. Donc, on recommanderait 4 rencontres par année. Ensuite, en moyenne, 4 membres du conseil. C'est sûr que ça fait en sorte qu'on ait moins d'opinions. Les décisions doivent être un petit peu, peut-être biaisées, justement, du fait que ce n'est pas tout le monde qui est là. Donc, on obligerait la présence sur le conseil à chacune des rencontres, et en cas de problème où on ne pouvait pas être là, il y aurait des dispositions particulières qu'on pourrait prendre. Ensuite, le document qui est reçu la journée même, le problème est qu'ils n'ont pas eu la chance d'en prendre connaissance. Donc, tout simplement, m'envoyer d'avance. On peut parler d'un courriel d'avance avec le document. Ça serait suffisant pour qu'ils puissent l'analyser. Ensuite, le document complexe avec l'information qui est supercue. Donc, ça vient de la porte du directeur des finances qu'on peut lui demander si c'est tout simplement de le faire pousser ou faire un sommaire dans le fond. tout en joignant le document complet. Comme ça, les membres vont bien lire le document sommaire. S'ils veulent plus de détails, ils vont aller le voir par la suite, le document complet. Au niveau du courriel, un autre épingle identifié par notre cliente. Premièrement, M. Jérôme laisse sa porte de bureau ouvert. Donc, considérant que c'est lui qui a accès à toutes les informations, toutes les parties financières, donc c'est pas sécurisé. Donc, ce qu'on recommanderait, premièrement, avoir une porte fermée à clé. Et idéalement, si on est capable, un RFID, dans le fond, un système à plus qu'elles ne sont pas uniquement une clé, ce serait plus facile peut-être pour garder le contrôle qui rentre dans cette fameuse cellule. Ensuite, les chèques sont sous le bureau de M. Jérôme. Parcourt, même problème que dans la dernière fois, c'est facile d'accès. Donc, il faudrait absolument que les différents échecs et les différents documents importants soient mis dans un accès restreint et que les employés courants n'auraient pas accès. Donc, au niveau du prochain, une suggestion du contrôle interne. Donc, comme on l'a mentionné depuis le début de la présentation, c'est en fait un grand ventre au niveau des grandes effets de temps. Donc, plusieurs directeurs oublient les remèdes, ou les remèdes en temps. Oublient les faire, les remèdes en temps, ou même les approuvent prématurément en début de semaine. Donc, évidemment, ça pourrait apporter la recette d'offre. Donc, nous, ce qu'on suggère fortement, c'est vraiment de les sensibiliser monièrement. Il est obligé à faire chaque règle de temps en fin de journée, tout le temps comme ça, et les transmettre. Donc, comme ça, il n'y aura pas de problématique. Au niveau de la prochaine utilisation, c'est au niveau des autorisations des chèques de 10 000 $ et plus. Donc, nous, on trouve que c'est un montant trop élevé. Donc, ce qu'on propose encore une fois, c'est que, premièrement, tous les chèques auraient été approvés. Donc, de 0 à 5 000 $, une signature, à autre 5 000 $, obligatoirement, deux signatures. Dans la même optique, il y a 8 personnes qui sont autorisées à signer. On propose qu'il y en ait seulement un maximum de 4. Donc, pour assurer un meilleur contrôle, justement, sur qui signe et qui ne peut pas signer. Ensuite, comme je l'ai mentionné au début de la présentation, M. Jérôme contabilise des factures non approuvées. Donc, il met immédiatement, en fait, dans le système, encore une fois, les factures ne pourraient éventuellement pas être approuvées. Donc, on propose l'obligation, avant de le contabiliser, que celle-ci soit approuvée, signée par un membre de la transaction. Donc, ensuite, le local du technicien reste toujours ouvert. Donc, le serveur est à la porte de main de tous. Donc, il y a une problématique de protection d'actifs. Il y a un geste de vol, d'informations confidentielles et de bris. Donc, encore une fois, comme on l'a dit dans le début, toujours la porte fermée. Et l'allemand a pu s'en réagir pour pouvoir accéder au local. Donc, en résumé, on vous a parlé vraiment de l'entité, des problèmes reliés à la comptabilisation et des suggestions. Donc, Thomas, c'est plus, on va passer ici de vos questions. Moi, je voudrais revenir sur, dans l'étape de la palification de l'audit, le mandat a déjà été accepté, c'est sûr. Mais, ça serait quoi les travaux qu'il faudrait faire pour s'assurer qu'on ne peut applaudir sur une bonne base? Bien, premièrement, étant donné qu'il y avait déjà un auditeur, un ancien auditeur, c'est sûr que ce serait plus facile d'aller voir l'ancien auditeur. On pensera que ça a déjà été fait dans la transformation. Mais, si ça ne l'a pas été, aller voir l'ancien auditeur, regarder son travail et regarder si les procédures que l'ancien auditeur lui faisait sont suffisantes pour que nous, on peut se fier aux soldes et ainsi partir avec des soldes d'ouverture qui sont fiables. Sans le voir, on peut partir des fonds, des soldes d'ouverture et faire des méthodes de fonds pour ramener aux soldes d'ouverture. C'est sûr qu'il faut également regarder si on a les compétences pour faire le mandat et si on est indépendant par rapport à l'entreprise. Moi, j'aimerais savoir, on sait que les salaires, c'est l'une des principales charges pour un camp. Et puis, on sait qu'il y a des lacunes aussi par rapport aux feuilles de temps. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'appuyer votre travail sur les feuilles de temps, comment est-ce que vous allez procéder? Bien, ça, on peut donner que les feuilles de temps en ce moment ne sont pas nécessairement, vous pouvez quand même les gestionnaires avoir des horaires probablement qui ont été faits ou simplement se renseigner auprès de la direction. Est-ce que c'est logique qu'un tel employé ait fait tant d'heures cette semaine? Si on ne peut pas se fier malheureusement à ça, on va procéder peut-être à dire la direction. Il ne faut pas avoir le montant exact, on va se rapprocher le plus possible de la réalité. C'est sûr qu'on va faire des procédeaux co-abattés. On ne va pas avoir des procédeaux co-abattés sur toute information. On va même le faire tout simplement. OK. Est-ce que vous avez des exemples de procédeaux? Co-abattés? Oui. Bien, en fait, comme ils ont déjà mentionné, c'est sûr qu'on va vérifier les gestes de temps. Ensuite, comme on l'a mentionné, ils ne sont pas nécessairement fiers. Donc, à ce moment-là, en fait, on va pouvoir vérifier si on met des punchs, premièrement. Donc, si on n'a pas ou pas, et si c'est seulement sur base verbale, on ne connaît pas exactement ce processus, on ne peut pas se fier qu'on compte qu'on ne peut pas les mettre, en fait, une et une avec réserve sur le poste de service. OK. On pourrait également, par exemple, faire des tests, regarder les feuilles de temps, ce qu'ils ont inscrit, puis regarder le dégaisement, puis d'autres tests pour s'assurer que ça avait été fait en bonne mesure. OK. Vous avez apporté plusieurs modifications très bien comptables. En tout cas, est-ce que vous réalisez votre seuil d'explication? C'est quoi le montant? En fait, on va prendre l'ancien seuil, les charges de l'ancien effet de résultat, puis on va faire les modifications qui touchent au compte de charge pour prendre 0,5% celui-ci. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas prendre un seuil avec les anciens états, on va vraiment prendre le montant des anciens états, faire le redressant, puis par là-dessus, établir notre seuil d'explication. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes confortable avec le fait que ce soit le directeur des ressources humaines qui a embauché le directeur général? Bien, c'est sûr que ça peut augmenter une certaine apparence de conflits d'intérêts. Merci. Mais bien sûr, il va falloir vérifier justement leur processus. Donc, même s'il y a une apparence, ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement un conflit d'intérêts. Donc, comme je l'ai mentionné, il va falloir vérifier leur processus et suite à l'évaluation de ce processus, on va pouvoir établir si oui ou non, il y a eu conflit. Si oui, effectivement, ça va augmentifier. Je vous suggérais de rencontre, de vos implications sur le conseil. Vous voyez, quel rôle est-ce que vous êtes fourni vers ce conseil-là? Bien, je crois que ce rôle-là est celui qui veut vraiment donner des directives pour quoi faire avec les fonds. Et on ne se cache pas que c'est quand même pour la communauté. Donc, c'est tous les membres de la communauté qui sont sur ce conseil-là. Donc, c'est probablement eux qui savent le mieux les besoins et tout ça. Donc, une rencontre comme ça aux deux mois. Surtout, en ce moment, on me rencontre aux six mois, dont la moitié des membres sont absents. Donc, un membre revient dans le fond pratiquement une fois par année. Donc, ça a réussi pour le rôle d'une rencontre plus fréquente, de cibler les différents besoins de la population. Sans nécessairement avoir plus de financement et pouvoir gérer plus de fonds, ça permettra tout de même de mieux cibler ce qu'on veut faire avec les fonds. Puis, comme il dit un petit peu, quand on va cibler les besoins, ça va vous permettre de créer des projets. Donc, parler quels projets pour être utiles dans la population, savoir qu'est-ce qu'on devrait faire pour amener la caisse et puis le bal de ces cas-là. « Très rapidement, j'aimerais savoir, vous avez établi un risque de mission faible alors que votre risque est au contrôle et le risque inhérent est élevé. » D'avoir de plus d'explications, il faudra… C'est une idée acceptable qui est faible. Donc, c'est… C'est quoi? C'est juste parce qu'en fait, il y a une histoire vraiment importante. Donc, on reçoit beaucoup de subventions. Je pense que eux n'ont pas avancé la partie. C'est bon. Merci. C'est bon. Merci. 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 Merci.